Allo, 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 bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui nous allons lire le Somme de répentance. Alléluia. Malgré les difficultés, il faut se répentir. Alléluia. Nous allons prendre le Somme 4. Voilà. Au chef des chandres, avec instrument à corde, Somme de David. Quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand j'écris à lui. Tremblez et ne pêchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, « Qui nous fera voir le bonheur ? » Fais lever sur nous la lumière de ta face. « Ô Éternel, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, qu'à abondre leur froment et leur moutre. Je me couche et je m'endors en paix. Car, toi seul, ô Éternel, tu donnes la sécurité dans ma demeure. » Somme 6 Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la râpe à huit cordes. Somme de David Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand ? Réviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car, celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ? Je me puise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvantes. Ils reculent, soudain couverts de honte. Somme 50. Somme d'Assaf. Dieu, Dieu, éternel parle. L'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Des sillons, beauté parfaite. Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice. Car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'aventirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison. Ni de boucle dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meurt dans les champs. M'appelle, m'appartient. Si j'avais faim, je ne t'aurais pas dit. Car le monde est à moi. Et tous les renferments. Est-ce que je mange la chair des animaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et je me glorifierai. Et Dieu dit aux méchants. Quoi donc? Quoi donc? Tu énumères mes lois. Et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis. Et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de trompérie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tue. Tu t'imaginais que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre. Et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu. De peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Voici ces trois psaumes. Tu peux méditer ces trois psaumes. Voilà. C'est des psaumes de répentance, de pardon. Il faut demander pardon à Dieu. Voilà. Quoi qu'il en soit, nous sommes des pécheurs. Donc, tu peux t'épanouir avec ces trois psaumes en demandant pardon au Seigneur. Notre Dieu est le Dieu de compassion. Il est miséricordieux. Il est fidèle. Et je sais qu'il va faire quelque chose pour toi. Et il le fera au nom de Jésus. Amen. Amen.